En 1992, en France, c'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer. La série qui s'appelle Hélène. Hélène et les garçons apparaît sur TF1, succès complètement inattendu, improbable et incompréhensible. La série est quand même un spin-off de spin-off, ce qui est quand même rare en France, et même dans le monde entier, qu'une série tirée d'une autre série marche mieux que la série d'origine. Revenons un peu sur l'historique des séries AB Productions. En 1989, création de la série Salut les musclés, qui met en scène la vie des musiciens de Dorothée. Ils vivent tous ensemble dans la même maison, sûrement à cause des prix des loyers qui flambent à Paris. La nièce du musclé framboisier est Justine Girard. Justine a droit à son propre spin-off, ce sera premier baiser. Et dans la série, sa grande sœur apparaît dans quelques épisodes, et c'est Hélène. Hélène est une chanteuse qui marche pas mal à l'époque, sûrement grâce à ses grands yeux verts. Du coup, spin-off Hélène et les garçons. Série aseptisée au plus haut point, comme le reste des productions AB d'ailleurs. Mais pas assez aux yeux de TF1 qui refusent de diffuser des épisodes du 228 au 233, parce qu'Hélène est droguée à son insu en mangeant un space cake. Dans l'épisode 188, Nathalie échappe à un viol collectif, oui, mais TF1 laisse passer, on peut voir les épisodes. Par contre, la fin de la série est signée par la tentative de viol de taxi. Alors, c'est le nom d'un personnage, c'est pas la voiture, parce que violer une voiture, c'est pas encore hyper défini par le code pénal. Donc, les garçons font vengeance eux-mêmes, et l'épisode est déprogrammé, et la série est complètement stoppée à cause de cela. C'est pas grave, Jean-François Pori part chez lui, et il écrit la suite d'Hélène et les garçons, ce sera le miracle de l'amour. Le concept est exactement le même que ça lui l'est musclé, tout le monde vit dans la même maison à cause des loyers qui flambent à Paris. TF1 l'a aussi censure des épisodes, les épisodes de 143 à 145, parce que dans cette partie de la série, Manuela se fait violer, oui, encore, par trois garçons, et en cherchant à la venger, les héros sont incarcérés. C'est Lali qui sauve tout le monde en obligeant les violeurs à signer une reconnaissance de viol en les menaçant avec un pistolet. Ouais, ouais, une reconnaissance de viol. Bon, le miracle de l'amour, ça marche pas, pas grave. En 1996, à Bélance, les vacances de l'amour. Qui est donc le spin, 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 spin-off de Salut les musclés ? Série diffusée, attention, de 1996 à 2007. En 2007, fin de la série, et en 2011, jusqu'à aujourd'hui, les mystères de l'amour ont repris le flambeau, soit 366 épisodes de pur bonheur scénaristique. Si vous voulez voir le père d'Hélène couché avec l'ami de collège de sa fille Justine, si vous voulez voir une comédienne de la philo selon Philippe, maître du poison dans le pancake d'Hélène, si vous voulez voir Nicolas et José parler de leur nuit torride de sexe, si vous voulez voir l'ami avec le pouvoir de lire l'avenir en buvant des tisanes, ne loupez pas les mystères de l'amour, qui sont aussi un mystère télévisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada